C'est avec Yata, et nous apprécierons votre feedback sur Twitter, hashtag C3Lingo.org. Merci Bonnetcook, et maintenant faites du bruit, faites plus de bruit, voilà, très bien, hola, ils font la hola, très bien, ça donne vraiment, ça fait frimer la peau, génial, retournez dans l'autre sens, très bien, c'est bien. Alors je vous aime tous, Rix et Rufus, votre scène. J'ai toujours aimé être annoncé pour une la hola. Alors, oui, bonjour, salut, c'est terminé, c'est la fin. Est-ce que vous avez aimé ? Voilà, alors, est-ce qu'il faut qu'on dise quelque chose, ou on prend ça comme la fin ? Mais on pourrait dire quelque chose pour la fin, pour le démontage, et après on s'en va ? Donc ça serait pas mal, non ? Non, peut-être, on peut raconter ce que nous on a vu un peu, ce qui nous a bien aimé. Bon, je pense que les Hérald, ils vont pas aimer si on part de suite à nouveau, non. Voilà. Je sais pas comment c'était pour vous, mais pour moi, c'était pas seulement génial, mais aussi très très relax, oui. C'était, à certains endroits, c'était très calme quand même pour 5000 personnes. Alors, il faut vraiment imaginer, si on compare à l'an dernier, l'an dernier, c'était le bordel complet. Cette année, c'était aussi le bazar. Mais on a toujours trouvé des coins tranquilles, où on pouvait s'asseoir tranquillement, se relaxer, et regarder comment les personnes marchent. Donc, et aussi, il n'y avait pas beaucoup de bruit, parce que l'accès, quand même, était très grand. Mais c'était un endroit assez très calme quand même. C'était bien. Et ça fait vraiment une bonne impression. Alors c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Le mot magique, c'est l'absorption de son. C'est vraiment joli, ce que vous avez amené en tant qu'assemblée. Assemblée, c'était vraiment impressionnant, wow. Ce port, on avait un port, on avait le dom, on avait ce marché qui a rassemblé toute la salle, et des satellites, et c'est quelque chose qui est dans l'espace, et tu le vois, et c'est vraiment impressionnant quand même. Et dans la salle 2, j'avais l'impression d'être sur un marché quand même. Donc, j'ai traversé partout, il y avait des choses intéressantes à voir. Et je suis vraiment un fan des petites choses. Donc, je marche quelque part, et je vois quelque chose, et il me saute à l'œil. Et c'est quelque chose qu'on voit seulement quand on regarde la deuxième fois. Et c'est vraiment intéressant, et je ne sais pas si vous avez vu la rose vibrante. Je l'ai seulement vue hier soir. Elle était au milieu d'autres choses qui distractent beaucoup. Donc, c'était assez proche du robot qui marchait. Et ça, c'était aussi vraiment extrême. Et peut-être, c'est un des symboles de ce congrès, avec l'entre les personnes. C'était vraiment un symbole de l'interaction des personnes qu'on fait. Au début, je me suis dit, bon, c'est un robot. Il est bien, le robot, quand même. Mais ce n'est pas 100% surprenant. Donc, je me suis dit, il peut faire un peu plus. À un moment, il commençait à marcher, donc j'étais impressionné. Et le truc que je trouvais le plus cool, c'est que la personne qui a amené ce robot a mis sur le tapis, ou le robot marchait, a écrit, j'ai besoin de nouvel logiciel. Et il a mis des platines ardennueux dessus, avec les pieds, les mains. Et tous les jours, quand je suis passé à côté du robot, il y avait une autre personne qui était en train de bidouiller sur le robot. Et chaque jour, il pouvait faire des nouvelles choses. Et il a vraiment, tous les jours, il avait des nouvelles fonctions. Et il s'est battu contre le tapis. Ouais, c'est vraiment super impressionnant. Justement, à un moment, quand il s'était pris dans un trou du tapis, et j'ai essayé de le sortir de là. Et il y avait toujours ces gens qui nous montrent qu'on n'a pas forcément envie de les récupérer sur la main. Donc moi, j'ai toujours essayé de le soulever, mais ce n'était pas très pratique. C'est vraiment une bête, mais c'est quand même génial. Et puis, ouais, l'espace des enfants. Ça, c'était génial. C'était vraiment une preuve de tout ce qu'on peut faire au niveau déco. Et on a vu ce qu'il y avait aussi dans la construction spontanée. À chaque fois que je passais, la tour était de plus en plus haute et c'était aussi construit d'en haut et pas toujours très sûr non plus. C'est cool aussi ce que tout le monde a apporté dans les hackerspaces. Ouais, tu te balades et puis tu travailles sur une porte et puis tu te retrouves dans ton centre-ville qui a été transplanté là. Et ouais, c'est clairement. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est... Je ne sais pas qui était dans le compilateur ce truc entre le CCL et le Hall 2 qui avait un sous-sol. Et là, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui disaient « Oh, il y a encore quelque chose là ! » Je ne l'avais même pas vu, ça. Il fallait y aller. Maintenant, c'est un peu... Il faudrait peut-être lire, mais maintenant, c'est trop tard. Désolé. Ouais, là en bas, il y avait par exemple le Thomas de pied. Je ne sais pas qui l'a vu. Complètement caché dans un coin. Il y avait une chambre un peu noire et on voyait vraiment pas comment on y arrivait et on voyait pas ce qu'il y avait dedans. Mais il y avait des flèches sur le sol et donc tu arrives là-dedans et puis tu te retrouves en face d'une orne cage qui est éclairée juste en bas et en dessous un trou qui fait la taille d'un pied et une flèche qui monte vers là. Et là, on est là tout seul et on se dit « Mais est-ce que je veux vraiment mettre mon pied là-dedans ? » C'était marrant à voir quand quelque chose se passait. Mais c'était très individuel aussi. Chacun a fait quelque chose d'autre. Et sinon, dans un autre coin, on pouvait se retrouver assez facilement dans une file d'attente aussi. Mon hypothèse sur les files d'attente au congrès c'est qu'on a besoin d'un nombre constant. Donc, je crois que le plus impressionnant c'était la queue au niveau des autocollants. Et je crois que c'est une première. Il y avait vraiment cette queue très ordonnée. et je pense qu'elle était là parce que le POC a mis en place l'inscription que chacun pouvait faire. Et donc, vu qu'eux, ils se sont débarrassés de leur queue, il fallait bien en mettre une autre. Et donc, qui voulait encore faire la queue pouvait se mettre dans la manifestation. Et ceux qui voulaient pas pas faire la queue, ils pouvaient juste aller manifester. Voilà. Est-ce que t'as entendu parler que le POC, vu qu'ils avaient pas pas de file d'attente et ils avaient pas grand chose à faire et donc ils ont fait du POC-CORN. Pourquoi pas, écoute. Mais ils ont réfléchi à un truc qui est vraiment cool. Ils ont fait venir des gens qui étaient aussi responsables du POC pour la première fois et ils se sont dit, vu qu'on a pas de queue pour une fois, alors on va peut-être mettre du DECT aussi dans le tram. Ils ont récupéré du coup deux autres bénévoles qui avaient envie de donner un coup de main et ils ont fait ils ont fait les POC as a service avec un sac à dos et ils se sont simplement mis avec un panneau dans un tram au hasard et donc ils se sont mis à la fenêtre pour qu'on puisse voir depuis l'extérieur que ce tram a du DECT et donc on pouvait utiliser son DECT même dans le tram. Il y a même il n'y a pas des gens qui ont été impressionnés parce qu'ils ont vu ça mais non, pire, il y a des gens qui sont juste passés à côté. Et puis il y a des gens qui se disent bon, c'est le jour 4, j'ai besoin d'infos sur le closing. j'appelle quelqu'un et puis j'attends il n'y a personne qui attend mais au bout d'un moment ça rappelle et ça dit ouais, là je ne suis même pas au congrès je suis dans le tram je ne sais même pas pourquoi ça a sonné qu'est-ce que tu me veux là ? Alors en général avec les autres équipes c'était un marché trop bien donc hier on a fait un tour quand on fait un tour closing comme ça on va un peu partout et on regarde s'il y a du contenu pour le closing donc on est allé à toutes les équipes l'un après l'autre et la majorité des teams ont dit oula, des trucs spéciaux qui sont passés on n'a pas d'histoire c'était totalement non coopératif tout s'est passé bien des histoires intéressantes non, on n'a rien désolé mais ça c'est vraiment intéressant aussi tout s'est bien passé dans les équipes générales vous avez vraiment fait votre meilleur et vraiment je vous conseille de faire un tour comme ça même si vous n'avez pas d'histoire intéressante de regarder un peu ce que toute équipe fait c'est intéressant parce qu'on a aussi s'est rendu compte que le Nox cette année était vraiment le point unique de faille parce que tout est connecté maintenant là-dessus le Nox aussi le POC tout ça est connecté là si le Nox s'endormit on doit commencer à parler entre nous on l'a déjà dit au début que les personnes de parler entre eux on n'a pas eu besoin de forcer les gens le Nox était vraiment il a fait beaucoup de services donc on avait les langues files d'attente pour les t-shirts et les textiles qui a fait le tour de la salle en vert et apparemment il y a des personnes du Nox qui ont vécu dans cette file d'attente et ils se sont dit bon l'internet dans la file d'attente est mauvais donc le Nox est arrivé ils ont mis des bornes Wi-Fi pour qu'on ait plus d'internet dans les files d'attente et puis on était au ciel ils ont dit non chez nous il n'y avait rien je peux vous donner le nombre d'anges qu'ils ont fait donc 4900 anges registrés et présents sur scène hier soir c'est vraiment très impressionnant plus que 4000 anges ce que j'aime bien cette chose parce que moi j'appartiens à ce genre de personnes qui arrivent un peu plus tôt qui font le c'est vrai que 1800 de ces anges étaient déjà là au jour zéro un jour avant que la conférence commence qui ont mis beaucoup de temps et d'énergie pour finir la construction de cet événement ouais même au jour zéro où il y avait les 1800 anges qui étaient déjà présents sur place on a ouvert les caisses et les personnes sont arrivées ils ont venu prendre leur ticket ils se sont rendu compte que c'est vraiment joli les bracelets et ils savaient et ils savaient pas encore ce qui est arrivé et que ça allait un peu être et puis on a regardé le système on s'est rendu compte qu'il y a 1000 personnes avec un bracelet sur place déjà 1000 c'est beaucoup on s'est dit et le système a dit 1000 personnes c'est 6% quelque chose et nous on s'est dit c'est oulala donc ça veut dire qu'il y a encore un long chemin est-ce qu'il y avait des files d'attente à la caisse oui on en avait une donc la file d'attente apparaissait chaque fois qu'il y a une trame qui arrivait il y a un groupe de nerds qui arrivait donc il y avait une file d'attente avec beaucoup de zigzags dans l'entrée de personnes l'entrée et après 7-8 minutes cette file d'attente était partie oui est-ce qu'on continue avec les chiffres un peu ouais continue avec les chiffres on a dit on fait pas trop de chiffres parce que l'infrastructure review a assez de chiffres ils ont les meilleurs numéros et ils sont plus marrants mais nous avec le bar les bouteilles les poissons le centre d'opération pour bar et bouteilles on a un peu demandé combien de club mat a été a été consommé c'est on a pris les les plus grandes sources de coféine donc donc on a pris le calculeur calculette on a ajouté club mat flora mat et premium cola et 6 kilos et demi de caféine ont été consommés alors ce chiffre est pas vraiment si impressionnant c'est beaucoup de poudre blanche 6 kilos de coféine un sac de ça pèse plus mais les statistiques deviennent plus impromerantes quand on met dans un contexte on s'est dit le coféine c'est juste des petites juste des petites quantités sont vraiment bonnes pour la santé mais en grande quantité ça devient dangereux qu'est-ce qui se passe si on donne des concentrations hautes et on a fait des calculs que le nombre de coféine qui a été consommé juste dans des boissons comme club mat aurait suffi pour apparemment il y a des chiffres différents pour pour à peu près on aurait pu tuer 1700 hackers mâles et à peu près 1000 hackers haqueuses donc rien n'est arrivé donc on avait vraiment le cert qui nous a aidé ils nous ont dit des histoires personne n'est tombé il n'y a pas eu il n'y a pas eu de grave incident vraiment on est vraiment content qu'il n'y ait pas eu d'incident ne croyez pas qu'on n'est pas content donc le cert ils ont dit ils regardent partout vous avez sûrement vu des anges du cert marcher ils ont vraiment vu le plus de cet événement parce qu'ils ont marché partout ils ont ramassé des enfants perdus partout ils ont ramené des enfants à leurs parents nous sont nous devons sans dire qu'il n'y a plus d'enfants disponibles et même il y avait du personnel adéquat sur personne il n'y avait pas de nouvel enfant non plus peut-être l'an prochain il y aura de nouveaux enfants qu'est-ce qu'il y avait encore alors tu as encore quelque chose à dire non oui et non j'ai entendu parler qu'il y avait une poste il y avait des boîtes aux lettres oui bonjour quand on parle du loup bonjour la poste merci merci comme je voulais te dire on pouvait envoyer des cartes postales ou des lettres mais l'explication n'est plus nécessaire on pouvait aussi on pouvait aussi commander autre chose je pense qu'il s'est passé quelque chose je ne sais pas quoi dire à part santé la poste c'était cool on pouvait envoyer des cartes postales on pouvait les envoyer à une assemblée avec un numéro d'ECT et étant donné qu'ils n'avaient pas grand chose à faire ils étaient en recherche de quêtes annexes et donc ils ont essayé de faire des facteurs donc on peut regarder ce qu'on a reçu alors raconte tout rix toi t'as du chocolat pas moi tu peux avoir le reste de la lettre ça va alors c'est adressé à nous deux je crois qu'il ne faut pas qu'on lisse tout merci à tout le monde c'était super bien merci pour tout ouais c'est pour vous ça merci pour et on se voit au 36 et 3 tu peux le lire ça c'est aussi ce que j'ai peur c'est qu'on peut aussi écrire des lettres totalement analogiques sans les imprimer et c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment écrié et tamponné avec un superbe tampon et donc ça ça m'encourage un peu l'écriture ou le tampon celui qui sait plus écrire il tamponne et donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre donc il y a le il y avait le le Spetti qui était qui était la boîte aux lettres principale il a amené le le Spetti a amené le punk au 35 C3 donc c'était vraiment punk quand même et vous vous avez même partagé un endroit avec la caisse donc on a bien aimé la sono que le Spetti a fait c'était vraiment génial merci beaucoup sag mal du warst doch auch auf dem Junghackertag oder ich war auch auf dem Junghackertag richtig t'étais aussi au Junghackertag donc la journée des enfants donc c'était au jour deux pour ceux qui pensent au jour du congrès et donc là il y avait il y avait encore 350 personnes en plus qui sont venus et il y a aussi eu beaucoup de participants qui étaient déjà là il y avait pas mal d'assemblées et pas mal de gens qui ont aidé à mettre tout plein de workshops en place et ça a fini par un workshop de hacking de nouilles et donc il y a plein de gens qui se sont inscrits à ça et donc il y a eu plein d'enfants au crochetage de serrure et qui ont ouvert leur premier cadenas et merci d'avoir mis ça en place parce que c'était vraiment génial ça commence à être doucement les derniers trains donc emmenez vos bonnes mémoires moi en tout cas c'est clair il reste plus que le démontage là il faut aussi qu'on démonte tiens donc ce bâtiment sera utilisé dans quelques semaines par plein d'autres équipes de déco de tout ça et et donc pour monter on a pas mal de temps et le démontage devrait se faire en une journée donc ça serait bien si chacun d'entre vous qui êtes là donne encore un coup de main parce que plus on a de main plus ça ira vite et donc il faut déjà s'occuper de vos propres assemblées parce que plus vite elles partent mieux c'est pour nous et si si vous avez encore l'énergie de de donner un coup de main pour démonter ben venez venez au au himmel donc chez les anges et même si vous êtes pas inscrit en tant qu'ange venez dire que vous avez encore un peu de temps et n'essayez pas de démonter tout seul de votre propre initiative même si on a vraiment un système là derrière on a un plan donc ouais adressez-vous adressez-vous au ciel et ils vous enverront là où il faut et si si vous avez encore plus d'énergie restez encore quelques quelques jours et il y aura encore il y aura encore besoin de main pour les jours qui viennent pour finir de démonter voilà merci et tout ce qu'il nous reste à faire c'est vous dire amusez-vous bien amusez-vous bien la fin d'année rentrez bien chez vous et si vous voulez regarder encore des conférences et des présentations en rentrant chez vous parce que le voc a déjà tout mis en ligne ils sont vraiment rapides et pensez à ça voilà merci pour le voc pensez à que les personnes qui présentent les conférences vèrent bien voir votre feedback aussi sur votre talk donc sur le programme vous avez des liens pour aller sur le système et donner du feedback prenez l'occasion et vraiment donne du feedback parce que c'est vraiment c'est bizarre de parler devant des milliers de personnes de descendre de la scène et de se penser voilà et maintenant alors prenez la possibilité de donner du feedback s'il vous plaît et je pense que on a dit rentrez bien chez vous et prenez des bonnes des bonnes mémoires avec vous et ça c'est la fin de la queue pour les stickers et ça c'est aussi la fin du congrès vous avez une schöne heimreise rentrez bien chez vous merci Sous-titrage ST' 501